Ce livre, sans une façon de lire tout le temps, c'est une sorte de catalogue, de répertoire, de position de l'enfant lecteur, des positions que j'observe depuis des années sur l'enfant qui lit dans un monde qui ne lit pas beaucoup, lui résiste et continue à lire. Il y a à la fois les dessins de Benjamin Chaud sur ses positions, du lecteur dans un arbre, lecteur en 101 positions, et puis un nom que je donne à chacune de ses positions, le somnambule qui vit dangereusement, il lit en marchant dans la rue, je l'ai croisé encore hier, et ainsi de suite pendant ce catalogue qui est un hommage à l'enfant qui lit. Il y a eu une évidence de travailler avec Benjamin Chaud. Il a cette manière de dessiner qui a cette fluidité, justement ces corps un peu élastiques qui vont parfaitement à un répertoire de positions acrobatiques de lecteurs. Au début du livre, il y a un avertissement qui dit ou qui prévient les lecteurs que certaines positions ne peuvent être pratiquées par les adultes que sous la surveillance d'un enfant. Je pense à la position que j'ai appelée le chat-perché, qui est la position dans l'arbre. À moins que la branche soit très solide, je déconseille aux lecteurs de plus de 18 ans de grimper dans les arbres avec un livre, alors que moi je l'ai fait jusqu'à 18 ans très régulièrement. C'est aussi une manière de se moquer de ce monde adulte qui demande toujours de surveiller ce que font les enfants. Et pour une fois, là, l'enfant est un meneur dans cette fantaisie de position de lecture et c'est plutôt l'adulte qui suit et c'est l'enfant qui mène la danse. Il y a quelque chose comme ça, d'un abandon du corps qui est merveilleux à voir parce qu'il y a cette liberté complète du corps. Pour moi, c'est une double vocation de ce livre. Au début, je pensais vraiment rendre hommage aux jeunes lecteurs qui se reconnaissent comme « oui, c'est tellement moi, ça ». Et puis petit à petit, j'ai observé qu'il y avait un deuxième effet qui était ce vers ceux qui ne lisent pas, qui n'ont pas l'habitude de lire mais qui regardent ce livre avec un peu de curiosité en se demandant quel est le mystère de cet objet qui circule de main en main qui se dit « il faudrait peut-être que j'essaie, alors, ouvrir ce livre ou un autre, il faudrait peut-être que j'essaie et que je comprenne qu'est-ce qui fait qu'ils sont tous sur ce livre ». Sous-titrage Société Radio-Canada ...